Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'OpteTout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Call of Duty Black Ops 2 à nouveau et on se retrouve avec le Cap 40, cette fois-ci comme je vous ai dit j'ai plusieurs gameplays sur Black Ops 2 que j'ai encore en stock et c'était également le deuxième gun que j'avais, donc en l'occurrence le Cap 40 je pense que pour ceux qui s'en souviennent en DE, le Cap 40 était ultra cheaté, il me semble qu'à un moment donné il a été nerf mais pas lors du code championship si je dis pas de bêtises, il a été nerf plus tard et je voyais déjà par exemple pour ceux qui s'en souviennent de Parasite etc qui adoraient jouer avec ça le sniper et le Cap 40, il était tellement puissant qu'il pouvait rivaliser avec les SMG au corps à corps enfin bref, c'était une dinguerie ce gun et là ça va être je crois une sorte de 40 gun strike au gun etc enfin bref, c'est un truc du style de nouveau sur stand-up, domination hardcore etc enfin bref, en soit le gun il est ultra puissant, c'est un des meilleurs guns qui existent sur tous les Call of Duty confondus on va dire en termes de puissance bien évidemment après c'est pas un des guns les plus on va dire un peu les plus connus en l'occurrence je pense à MW2 avec le M93 Rafika, la G18 si je dis pas de bêtises qui est de nouveau sur Infinite Warfare, je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est le frelon si je dis pas de bêtises enfin bref, une connerie du genre et c'est vrai que le Cap 40 était vraiment ultra puissant avec le B23R, c'était soit le B23R Akimbo soit le Cap 40 je pense qu'on venait en DEOS, c'était vraiment ça et c'était vraiment des bons délires quoi c'était vraiment des bons délires avec le Cap 40 tu pouvais vraiment rusher à fond, tu pouvais vraiment challenge les adversaires d'une telle facilité que c'était vraiment n'importe quoi à ce niveau là et puis là bien évidemment c'est du PO2 et sur PO2 au moins contrairement à Infinite Warfare voilà t'as pas besoin d'avoir une arme à nucléaire pour faire une nuque enfin le titre nucléaire bien évidemment là c'était tranquillement au calme avec un gun tu vois, avec un gun tranquille sur Stand Off bon c'est la deuxième fois que je vous montre Stand Off parce que Stand Off c'est ma map favori bien évidemment et je pense que c'est carrément une des meilleures maps des Call of Duty confondues en tout cas sur BO2 moi je pense à Nuketown, Stand Off, Red et c'est à peu près tout c'est à peu près tout à mon sens après les autres elles sont bien peut-être mais bon on va dire que les plus mythiques on va dire Stand Off, Red et Nuketown parce que les spawns sont assez fixes les spawns sont intéressants comment tu peux gérer également en solo là on va dire que j'étais un peu débile parce qu'il y en avait un dans le corner et je ne l'avais même pas capté en fait c'est vraiment un peu débile enfin bref les gens j'espère que cette deuxième vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 vous fera plaisir très prochainement on va retourner sur du BO3 c'est vrai que BO2 est un jeu qui est énormément apprécié par la communauté francophone moins par la communauté américaine qui eux attendent Modern Warfare 2 plus que Black Ops 2 c'est quand même incroyable que les deux communautés ont totalement des choix différents entre bien évidemment Call of Duty Black Ops 2 pour les francophones et plutôt européens on va dire également et les ricains c'est vraiment Modern Warfare 2 c'est vraiment Modern 2 et pourtant c'est pas un des jeux que j'ai le plus apprécié je crois que beaucoup de gens vont m'insulter là mais franchement c'est même pas dans mon top il n'y a même pas Modern Warfare 2 parce qu'en soi voir des mecs qui s'amusent à balancer des lance-boules non-stop etc à un moment donné c'est un peu casse-couille en soi il était cool tu vois franchement en soi il est cool mais il ne vaut pas un Black Ops 2 et puis même je crois que je préfère quand même Modern Warfare 3 à Modern Warfare 2 parce que c'est plus intéressant il y a le spécialiste etc mais c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait la bombe nucléaire sur Call of Duty et puis ça restera mythique pour ça le jeu restera mythique par rapport à cette bombe nucléaire qui arrête la partie et que tu peux avoir tellement facilement avec c'était quoi déjà ? c'était Arié, Mitrailleur Helico ou AC-130 et nucléaire et puis voilà tu te faisais ce que tu avais envie ou sinon si tu avais vraiment envie d'être on va dire un peu un enculé c'est que tu mettais carrément Pavlo Pavlo et Mitrailleur Helico même si ça faisait on va dire que tu avais besoin de faire 2 kills supplémentaires c'était plus intéressant on va dire au niveau des frags parce que Pavlo il mettait énormément de temps à être down donc forcément c'était on va dire un peu plus débile de mettre finalement le Pavlo que l'Arier tout simplement mais après c'est une question de choix à travers les strikes que tu choisis il y en a certains qui continuent de jouer drone, drone de brouillage et haters sur Call of Duty Black Ops 3 moi je préfère mettre le noyau énergétique même si tu dois mettre beaucoup plus de kills en soi c'est que ça bloque tous les spécialistes et je trouve qu'au final ça va rapporter un peu plus ouais à un moment donné je crois que je suis désolé j'ai carrément switch sur la Fall parce que j'avais plus de munitions Cap 40 et puis la Fall voilà ça fait le taf la Fall et puis tout simplement j'étais un peu dans le spawn j'étais un peu dans la merde à ce niveau là mais bon je crois qu'il y aura quand même plus de kills au Cap 40 qu'à la Fall ouais parce que je connais les gens des fois qui vont dire ouais mais c'est pas une nuque au Cap 40 etc c'est une nuque à la Fall etc c'est juste qu'il y aura plus de kills au Cap 40 à un moment donné j'étais obligé j'avais plus de munitions je n'avais pas coupé ma série tout simplement pour dire ah les abonnés ont demandé une nuque au Cap 40 il faut que ça soit 100% Cap 40 je sais qu'à l'époque ça avait fait quand même un peu polémique enfin polémique c'était les gens les abonnés qui se plaignaient je pense qu'on est avec Gotaga pour ceux qui s'en souviennent à l'époque il y avait ça justement Gotaga qui avait fait une nucléaire je crois que c'était soit Mtar etc et en fait il avait fait je crois 14 kills Mtar et puis le reste c'était avec une autre arme parce qu'il n'y avait plus de munitions et les gens se sont pleins en disant ouais mais tu devrais jouer avec pillard etc alors ce qui expliquait que les 3 quarts du temps c'est des classes DE et puis forcément t'as pas pillard dans des classes DE surtout sur BO2 t'avais vraiment pas besoin de pillard tu mettais robustesse et c'était le plus important enfin bref on va arrêter de dire un peu tout et n'importe quoi là dessus je vais lancer un petit débat qu'est-ce que vous en pensez de BO3 vs BO2 c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a toujours on va dire un peu intéressé de voir l'avis des gens par rapport à cela et c'est vrai que BO2 a de grands avantages et BO3 également c'est vrai que sur BO2 l'avantage c'est que quand t'as une vraie micro t'en as une t'as une vraie micro station t'as pas un petit mec qui va venir avec un bazooka pour te casser absolument tout après s'il vient avec je sais pas moi un drone de brouillage voilà un drone de brouillage t'es tranquille tu peux le casser toi même etc mais en soit c'est vrai que sur BO2 c'était vraiment t'as une micro station elle est indestructible t'as une micro finie au revoir c'est bonne chance pour essayer de tout récupérer bon bien évidemment t'as le système IEM qui peut casser la micro station si je dis pas de bêtises ou tout simplement ça coupait etc en soit qui était la meilleure des idées je pense que là dessus ils ont quand même été on va dire assez intelligents pour pas casser ça lors de Black Ops 5 parce que sur BO1 tu pouvais pas casser ça alors tu pouvais jouer contre ce genre de système ça veut dire que tu mettais avec un brouilleur parce que sur BO1 t'avais il me semble une tactique qui te permettait de brouiller les adversaires ça veut dire que tu le mettais là et dans une certaine zone ça brouillait et le mec il pouvait absolument rien voir il y avait une micro station boum brouillé il peut rien faire etc enfin il peut rien faire il sait où tu es à peu près mais on va dire dans la zone où tu es tu peux quand même changer absolument tout ça et ça c'était vraiment stylé ça c'était vraiment cool au sens du terme que ça te bloquait pas ça te bloquait pas le hater etc et c'était une question on va dire de skill etc et c'est vrai que sur BO3 on a perdu un peu ce côté skill on va dire on essaye de tout casser surtout pour avoir un camouflage en l'occurrence le camouflage Dark Mater je l'ai jamais fait pour vous dire j'ai jamais voulu faire le Dark Mater parce qu'en soi voilà il est beau mais pas exceptionnel tu vois je le trouve pas exceptionnel j'ai préféré tu vois vraiment le camouflage diamant sur Black Ops 2 il est magnifique il est magnifique moi sur BO3 je le trouve pas pas extrêmement beau je le préfère vraiment sur Call of Duty Black Ops 2 à une époque j'avais fait les fusils d'assaut et les SMG donc j'adorais jouer avec avec la MSMC en diamant la haine en diamant elle était sûre sûre belle elle était magnifique cette arme et ça c'est tu vois tu retrouves des anciennes armes comme la haine comme la M8 la M8 ça vaut pas la M8 qu'on s'appelle de Black Ops 3 même si j'adore la M8 les gens savent que la M8 c'est mon arme que je surkiffe le plus et pourtant c'est quand même l'arme que je préfère c'est sur Black Ops 2 parce qu'elle a un vrai tir tu entends vraiment l'arme qui tire et puis il n'y a pas une sorte de latence entre la prochaine rafale donc je trouve plus intéressant on va dire Black Ops 2 sur certains points Black Ops 3 après ils ont su très bien jouer avec le truc des jetpacks et ça c'est rare contrairement à Infinite Warfare où j'aime pas du tout et à W où on a des exosquelettes qui ne fonctionnent pas forcément enfin qui ne fonctionnent pas forcément qui ne sont pas à mon goût c'est vrai comme je l'ai dit que moi je préfère largement les jetpacks que les exosquelettes et c'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 au moins on a un bon truc tu vois sur Black Ops 3 c'est des bons jetpacks c'est pas des mauvais jetpacks enfin bref les gens ça commence à être la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires le petit débat que j'ai un peu lancé mais que j'ai pas pu finir concernant Black Ops 2 et Black Ops 3 Black Ops 3 comme je vous ai dit c'est un des Call of Duty les plus mythiques qui existent sur Youtube parce que je pense également il y a eu la grande période de performance avec Tonio voilà ça j'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo etc mais c'est vrai que nous on apprécie on adore ça et puis j'espère que s'ils font un jour un Call of Duty Black Ops 2 Remastered j'espère qu'il sera pas on va dire gâché par la communauté j'espère que tout le monde jouera correctement enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo comme je vous ai dit j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un maximum de likes étant donné que c'est vous qui me réclamez du Call of Duty Black Ops 2 donc ça serait juste énorme si on pourrait atteindre les 400 likes sur cette vidéo là voilà on retourne comme je vous ai dit sur des targets etc et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde